coucou les filles donc on se retrouve enfin pour un nouveau vlog ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué d'une sincèrement j'ai pas mal travaillé j'étais en arrêt de travail j'ai eu mes petites nièces donc j'ai eu plein plein de choses mais c'est décidé je reprends les vlogs pourquoi comme vous avez pu voir dans le titre cette semaine il ya le vide dressing solidaire qu'on organise avec justine marine je vous mettrai tous leurs instagram en barre d'infos n'hésitez pas à les suivre on organise ça samedi à caen au rive de l'orne donc j'avais envie que vous me suiviez cette semaine parce que j'ai fait un énorme 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 tri niveau beauté un truc de fou sincèrement je vais vous montrer tout à l'heure mais je ne croyais pas avoir tout ça à vendre et niveau vêtements aussi j'ai beaucoup beaucoup de choses à vendre j'ai mis aussi beaucoup de choses à vendre de vêtements de mathias puisqu'on va faire un corner homme donc voilà aujourd'hui normalement j'éticte tout avec justine donc je pense que vous la verrez dans ce vlog je pense qu'on va aller faire un petit tour chez action et puis voilà et puis j'avais envie de revenir aussi surtout en vlog en fait parce que maintenant c'est dans quinze jours dans quinze jours on part en vacances avec mathias et l'année dernière vous vous rappelez que j'avais fait des vlogs tous les jours en vacances et en fait j'aimerais savoir cette semaine enfin quand vous verrez ce vlog que vous me dites en commentaire si vous voulez un vlog par jour pendant les vacances sachant qu'on part du 17 au 7 octobre du 17 septembre au 7 octobre on compare trois semaines complètes on est trop content donc j'aurais voulu savoir si vous préférez un vlog par jour ou un vlog semaine qui regroupe toute une semaine de vacances c'est comme vous voulez après tout en sachant que ce sera pas le montage que je fais ici puisque je montrais tout sur l'ipad ou sur mon téléphone parce que j'ai pas d'ordinateur portable je ne pense pas qu'on va en acheter un d'ici là à moins que on gagne au loto mais comme on joue pas au loto ça va être compliqué de gagner mais ça sera des montages bien quand même sauf que je montrais avec l'application vidéo show comme l'année dernière je pense que l'année dernière ça vous a pas perturbé plus que ça mais j'aurais voulu savoir si vous vouliez un vlog par jour ou un vlog semaine pendant les trois semaines de vacances parce que je compte vloguer tous les jours donc voilà bah dites moi tout ça en commentaire donc vous allez nous suivre cette semaine là je suis encore en pyjama je suis pas très très bien démaquillée je me suis pas très très bien démaquillée j'ai pris ma douche hier mais donc là il est 9h21 je vais continuer mon ménage me préparer parce que je pense que justine va pas arriver bien tard ce matin et ce soir je pense qu'elle mange avec nous nous sommes début septembre d'ailleurs c'est la rentrée si vous avez des enfants j'espère que la rentrée s'est bien passée donc on est début septembre mais avec mathias on avait envie de raclette donc ce soir on mange une raclette et normalement je crois que justine mange avec nous je vais proposer normalement elle m'a dit oui mais on ne sait jamais si elle change d'avis donc c'est parti je vais faire mon ménage mon ménage comprenez vous aspirateur et je pense que ce soir je repasserai ce soir ou demain après midi je ne sais pas trop je verrai bien donc voilà je vous laisse maintenant et je vous redis certainement à tout à l'heure donc regardez pas le bordel mais regardez justine elle étiquette tout en jaune même mes cintres pour qu'on se rappelle bien que c'est les miens ça c'est un achat que je vous montrerai plus tard et là on va étiqueter tout ça alors justine tu sais pas grand chose je trouve déjà que j'ai fait bien le tri j'ai pleuré dans mon armoire par rapport à moi c'est pas grand chose bah oui mais d'ailleurs j'ai fait une commande H&M bref on va pider ou remplir ce qu'on n'a pas encore gagné on dépense déjà allez je vous retrouve quand tout sera étiqueté donc bien sûr j'ai une tronche de bip il est 3 à moins 5 on a déjà étiqueté plus de 60 articles mais j'ai pu assez d'étiquette donc justine est repartie chez elle en imprimé 50 autres j'ai retrouvé quelques petits trucs juste ici j'ai retrouvé des cintres j'ai hyper chaud donc heureusement que je m'étais pas maquillé j'ai cheveux trempés parce que quand j'ai chaud mes cheveux deviennent de l'eau bref donc voilà je suis bien contente sincèrement de tout ce que j'ai trouvé maintenant est ce que tout va rentrer dans les valises je ne pense pas il me restera mais ça je ferai toute seule les chaussures encore beaucoup beaucoup de beauté et tout ce qui est bijoux mais ça je ferai ça ce soir ou dans les après midi qui arrive il n'y a pas de souci allez je vous dis à tout à l'heure voilà voilà pour le dressing les deux valises là j'ai encore ça étiqueté ce sac et ce sec ce sont des cintres ça ce sont que des vêtements en 38 40 femmes là j'ai cité tout ce qui était bijoux j'ai tout mis à 50 centimes vous voyez des petites boucles d'oreilles donc ça c'est une astuce que j'avais vu lors du dernier vide dressing c'est sur des cartes en fait à jouer on a acheté deux packs de cartes 99 centimes chaque action et vous pouvez mettre vos bijoux dessus pour les ventes et ça fait plus propre quoi donc j'ai tout ça à vendre en bijoux il me reste encore cette monte aussi à étiqueter j'ai ma clarisonic à vendre j'ai encore toute la beauté à étiqueter le sac là bas est plein et j'en ai encore beaucoup donc je vais m'attaquer à ça maintenant parce que je pense que je vais en avoir pour un petit moment je vais mettre une vidéo youtube je reprends vite fait donc me voilà j'ai hyper chaud on a fait tout ça dans la chambre c'est un bordel monstre justine est repartie faire des étiquettes elle m'en avait fait 50 mais j'ai tout pris il me reste encore cinq ou six articles à étiqueter la clarisonic je pense que je vais l'étiqueter avec ça aussi je vais vous faire voir ma chambre ma seconde chambre où il ya notre dressing en fait le carnage voilà on a partout parce qu'on a enlevé tous les portes manteaux pour les prendre donc il y en a partout donc samedi vie dressing dimanche rangement de mon dressing ça va être sympa je pense donc je vais aller boire un coup et j'ai plus de tête faut que je prenne une douche soit absolument plus j'ai un star qui est arrivé là bref donc je vais finir d'étiqueter tout ça enfin je pense pas que je vais finir mais au moins avancé niveau beauté reste pas mal de trucs donc voilà donc je vais boire un petit coup j'entends que mathias rentre donc je pense qu'on va boire un café et je vous dis à tout à l'heure coucou les filles donc on est jeudi oui je vous ai pas du tout prix de la semaine on est jeudi et il est 23h40 merci je me lève demain à 5 heures moins qu'à mais demain on va installer tout pour le vide dressing et du coup j'ai commencé à descendre tout ce qu'il y avait là haut et j'ai fini de tout étiqueter ce que j'ai retrouvé il y avait des bijoux j'ai seulement quatre paires de chaussures avant mais bon c'est pas grave j'ai plein 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 d'autres choses à vendre plein de bijoux plein de make up de soins etc de toute façon c'est ce que je vous ai dit si je pense que je vais en ramener je vais pas tout vendre ça m'étonnerait ou alors ça serait trop beau mais en tout cas tout ce qui ne sera pas vendu après mes vacances je prendrai des photos et je mettrai tout sur mon vintid vous l'avez en barre d'infos mais en ce moment il est fermé en fait je l'ai je l'ai mis en privé pour le moment puisque avec le vide dressing j'ai préféré mettre en privé donc voilà donc demain je vais faire mon mon travail à l'hôpital je finis à 2h15 je reviens à la maison je prends ma douche je me prépare on je repars sur camps au vide dressing pour tout installer avec les filles et ensuite je retourne sur bailleux parce qu'on a un départ d'une collègue qui s'en va et en fait elle s'en va à la fin du mois mais comme elle voulait que je sois là elle a fait ça demain le 7 donc voilà donc vous reprendrez c'est sûr demain pour vous filmer les préparatifs de ce vide dressing et donc samedi vide dressing et dimanche je devais être en repos mais en fait je travaille de matin à l'hôpital voilà c'est comme ça il ya des arrêts je me suis proposé c'est pas grave dans dix jours c'est les vacances donc là maintenant je vais aller me coucher parce qu'il est temps d'aller se coucher ça va être compliqué demain je pense ça va être une dure journée mais bon c'est comme ça donc je vous dis bonne nuit et à coucou les filles donc on est vendredi il est 15h40 me voilà prête pour la soirée de ce soir chez ma collègue mais juste avant comme je vous ai dit je pars à camp pour installer tout vide dressing mathias m'a aidé pour mettre tout dans la voiture la voiture est pleine il faut juste que je passe à ikea à chercher un porteur un vêtement parce que j'en ai qu'un et il m'en faut deux donc voilà je me suis pas vraiment coiffé je voulais me lisser je suis etc mais j'ai lâché l'affaire tant pis ça faisait très longtemps que j'avais mis un rouge à lèvres et je le prends avec moi c'est un melty de chez tout fait c'est le candy j'adorais ce rouge à lèvres l'été dernier donc là je les remis avec une petite robe que j'ai eu que j'ai acheté chez h&m je vous montrerai les achats de chez h&m dimanche après midi je pense parce que là jusqu'à jusqu'à demain soir ça va être un peu short et en plus dimanche matin je travaille jusqu'à deux heures et quart donc voilà en tout cas j'espère que ce week-end vous plaira dans ce vlog ça aurait été une semaine très courte mais avec un week-end très très long je pense que je vais essayer de vous vlogger un maximum donc là j'y vais je passe à ikea je pense que je vais vous emmener avec moi à ikea et après on se retrouve au rive de l'or donc c'est parti je suis à ikea à caen donc on va aller acheter le comment le portant et je pense que je vais prendre un ou deux cintres enfin un ou de l'autre sens parce que je vais pas en avoir assez donc nous voilà arrivés dans la boutique éphémère il ya déjà pas mal de vêtements à delphine justin nous ont mis des portants vous avez des cabines là c'est à moi encore des portants des miroirs une grande table et la caisse sera là c'est plutôt cool donc on en fait la boutique orange et c'est la boutique éphémère en fait dérive beaucoup les filles donc on est samedi 8 ça y est c'est le grand jour et je suis en train de conduire c'est pas bien du tout du tout mais je vous prends 30 secondes pour vous dire que c'est parti je suis sur la route il est 7h40 ça fait dix minutes que je suis parti on a hâte les filles ont fini de ranger hier je vous ai pas repris hier je suis désolé mais du coup on a tout rangé et ensuite moi j'avais restaurant avec mes collègues enfin repas avec mes collègues donc je ne vous ai pas repris mais j'ai bien pensé à vous promis là je vais vous vlogger en arrivant comment on a tout mis etc justine a fait des pancartes en fait par taille et par article en fait les vestes les hauts les pantalons les jupes etc donc ça va être je pense bien organisé maintenant on va s'organiser tout entre nous on a rendez vous pour 8h30 nouveau rive de l'orne et le vide racing ou pour 10 heures donc on a hâte 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 d'aller voir tout ça normalement les caisses c'est pas du tout nous qui s'en occupons en fait enfin c'est les blogueuses mais celles qui sont dans la partie vente justine marine et delphine il me semble moi je me sens pas capable de faire ça je suis pas du tout vendeuse aujourd'hui je troque ma tenue d'aide soignante pour une tenue de vendeuse et déjà c'est plutôt cool ça va faire une jolie expérience et puis passer la journée moi avec justine et avec les autres mais les autres je les connais pas en fait je vais apprendre à les connaître dans la journée je pense je suis très content de passer une journée comme ça entre filles et pour une jolie cause puisque c'est pour deux associations je me rappelle pas si je vous l'ai dit lors de ce blog mais c'est pour l'association lit contre le cancer et l'association itinéraire qui est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes donc j'ai hâte de voir tout ça je me suis maquillé vite fait lissé mes cheveux mais un petit serre tête mais j'ai pris une barrette et j'ai remis la même petite robe qu'hier je l'ai mis hier soir donc elle est toute propre donc voilà je vous dis à tout à l'heure je vous laisse parce que c'est pas bien du tout de conduire en en téléphonant ou avec le téléphone donc je vous dis à tout à l'heure je vous dis à tout le monde mais c'est bien ça me fait avec moi je vais essayer de vous faire c'est quoi petit moi là est-ce que je vais avoir la situation Merci. Vous faites un petit coucou pour mon vlog ? Coucou les filles, donc on est lundi, je viens juste pour clôturer le vlog Puisque je vais en commencer à nouveau toute la semaine pour après que vous les ayez tous les jours pendant les vacances Je ne sais plus si je vous ai demandé dans ce vlog ou pas Je vous ai demandé de me dire en commentaire pendant les vacances si vous préférez un vlog par jour ou un vlog semaine Donc dites le moi en commentaire, je suis essoufflée Donc voilà, j'ai toujours pas rangé les vêtements mais ça vous verrez dans le vlog suivant Là je suis d'après midi aujourd'hui, je commence à 2h moins quart Il est 9h mais je pars déjà sur quand parce que je vais ramener des choses à Ikea etc Bref vous verrez ça dans le prochain vlog En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, je pense qu'il est tout petit Mais plus ça va arriver, plus ils vont être longs les vlogs, je vous le promets Donc je vous dis au prochain vlog, je vous dis à très très bientôt Et d'ici là, portez-vous bien, bisous les filles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz